Ce qui est important pour beaucoup de peuples en Afrique, c'est quand même le respect de la parole donnée, la confiance que l'on peut porter en quelqu'un, la dignité qu'il a à exercer sa fonction, etc. Or Macron, il est la quintessence du pitre, du menteur, du bonimenteur, de quelqu'un qui n'a aucune parole et de quelqu'un qui, sous des airs doucereux, en fait, poursuit une politique qui est une politique profondément raciale, raciste. Interrogé sur un média d'extrême droite. L'homme politique français, François Asselillon, nous brosse les contours de la personnalité mitigée de l'actuel locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron est décrit comme un menteur à qui les Africains n'y croient plus. Ce qui est important pour beaucoup de peuples en Afrique, c'est quand même le respect de la parole donnée, la confiance que l'on peut porter en quelqu'un, la dignité qu'il a à exercer sa fonction, etc. Or Macron, il est la quintessence du pitre, du menteur, du bonimenteur, de quelqu'un qui n'a aucune parole et de quelqu'un qui, sous des airs doucereux, en fait, poursuit une politique qui est une politique profondément raciale, raciste. François Asselineau, dont les analyses politiques sont souvent clairvoyantes, sur la relation entre la France et les États africains, a réagi aux déclarations de Macron sur la fin du France-EFA depuis le Gabon. – Qu'est-ce que ça vous évoque, cette obsession de la France-Afrique, le temps de la France-Afrique est révolu ? – Vous savez, il croit faire œuvre novatrice, mais c'est un poncif, en fait. – Bien sûr. En 2001, Jospin avait fait des grandes déclarations, c'était la fin de la France-Afrique. Après ça, c'était en 2008. En février 2008, je crois, Sarkozy avait dit « Maintenant, la France-Afrique, c'est terminé ». Après ça, en 2012, c'était François Hollande « Finito la France-Afrique ». Et maintenant, en 2023, il arrive en disant « Ça veut dire quoi ? ». Encore une fois, c'est le vide sidéral de la pensée. Je crois que ça serait beaucoup plus cru et crédible si... Parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il prend toujours les gens, quel que soit le continent, y compris les Français, c'est d'ailleurs sa première cible, pour des cons. Voilà. Il pense que les gens ne comprennent pas. En Afrique comme ailleurs, vous avez des élites, vous avez des dirigeants qui regardent la situation, qui voient que la France est un pays en plein effondrement. Notre PIB, il n'y a que 9% de notre PIB qui est d'origine industrielle maintenant. Nous sommes devenus... On est au niveau de la Grèce. 3 000 milliards d'euros d'endettement. On est le champion d'Europe de l'endettement public. D'ailleurs, grâce à Macron, qui nous a endettés de 1 000 milliards d'euros depuis qu'il est aux affaires. Ensuite, les gens lisent les statistiques. Ils voient qu'on a un déficit commercial abyssal. Ils voient aussi, en Afrique comme ailleurs, que la France, elle prétend damer le pion à la Russie, mais elle n'a pas de munitions, elle n'a rien, et qu'on est les larbins des États-Unis. Donc, en fait, comment voulez-vous que les peuples d'Afrique ou d'Amérique ou d'Asie, etc., croient encore dans le magistère de la France, dans son exemple, dans son rayonnement, lorsque son dirigeant lui-même n'y croit plus ? D'ailleurs, les dirigeants français n'y croient plus. C'était De Gaulle qui disait comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ? Quand on a une France qui est en train de se... qui ne s'appartient plus, il faut que les gens qui... enfin, je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre que la France est un pays qui ne s'appartient plus. Nous sommes un bouchon sur l'océan, dirigé par des forces qui nous dépassent, et Macron, là-dedans, a été catapulté à l'Élysée par une manipulation médiatique. En fait, il est totalement hors-niveau. Qu'on nous a bassiné sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Non, c'est un crétin ! La France a tout intérêt à reconsidérer fondamentalement sa politique africaine. Au risque de se faire supplanter par d'autres États, comme la Russie, la Chine et la Turquie. Il est totalement hors-niveau. Contrairement à une légende urbaine qu'on nous a bassiné sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Les gens, non, c'est un crétin ! Mais vraiment, je le pense très profondément. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté... C'est pas très gentil, il est ténarque aussi ! Oui, mais à l'inspection des finances, il n'avait pas une si bonne réputation que ça, si vous voulez. C'est un baratineur, c'est un bonimenteur, c'est quelqu'un qui ment constamment, et il pense que les gens ne font pas le rapprochement. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il peut dire dans ses discours, mais ça passe, non, c'est fini !